Une réunion d'information sur le PDC de Goudok, le plan de développement communal, qui est un outil de planification, qui nous projette en tout cas les années à venir. Qu'est-ce que la commune a prévu en termes d'investissement dans les différents secteurs ? Dans ce cadre-là, nous sommes accompagnés par Papsen, avec son consultant, le cabinet, qui est choisi pour faire ce travail. Donc, sans plus tarder, peut-être qu'on va faire abstraction à la partie protocolaire. On va donner la parole directement à Mme Goudjabi, qui est la chef de la délégation de la mission. Donc, dans le cadre d'une réunion d'information, dans un premier temps, on va donner la parole à Mme Goudjabi. C'est une étape de réunion d'information et de partage. C'est une étape de réunion d'information, qui est une étape de réunion d'information et qui est une étape de réunion d'information. Donc, c'est une étape de réunion d'information. Donc, pour que nous voulons faire partie de la réunion d'information, je vais vous donner un cadeau pour faire un propos introductif. pour camper le sujet avant de vous donner une présentation. Donc, nous avons tous, surtout de la parole. Nous avons la parole beaucoup parce que, déjà, nous avons la parole de la société, nous sommes arrivés dès le matin, donc nous avons la limite. Nous sommes vraiment en retard, donc on s'excuse pour envers l'autorité, envers le maire et tous. Donc, comme ce qui l'aservait, c'est ça. Donc, il faut savoir, comme aujourd'hui nous avons l'avion du PDC. Le plan de développement communal. Donc, du travail c'est qu'il n'y aura pas à cesser de leur territoire. C'est pour eux qui se déroule, il faut au 5 ans le plus au 5 ans. Donc, nous, il faut que nous démarque la roue en built dar. Donc, au 5 ans il y a le plus au 5 ans, il faut que nous devons renouveler. Donc je l'ai apprécié afin que je ne l'ai pas pu trouver le territoire. Donc c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le territoire. C'est le territoire. Aujourd'hui, la commune, si elle a pris le territoire, elle peut aller tout pour avoir des financements. Parce que dans ce territoire, tout ce qui a été fait pour le développement, tout ce qui a été fait pour le développement, tout ce qui a été fait pour le développement, tout ce qui a été fait pour le développement, tout ce qui a été fait pour pouvoir aller à la commune. Donc c'est le territoire. Donc nous, les consultants, le peuple Saint-Diel, pour qu'on fasse dans le travail. Donc le travail, nous sommes presque tous les deux. Après l'élection, nous aurons eu l'occasion. Mais bon, nous aurons eu le plan. on a eu une période. Nous aurons eu l'occasion pour qu'on a eu leur rapport. Donc nous aurons eu l'occasion. Donc, dans ce cas, nous aurons eu l'occasion. C'est ce qu'on a dit. Que ce soit, c'est une autorité responsable. Que ce soit, c'est une autorité responsable. C'est une autorité responsable. C'est une occasion qui a été fait pour que la population, c'est ce qu'on a dit. Nous sommes à la fin de 2021, nous sommes à la fin de 2022 et à partir de 2022, j'aimerais qu'il y ait un accès de priorité. Mais tout ça nous allons appuyer au fur et à mesure sur vos ateliers. Merci beaucoup. Nous sommes en train de soutenir. Je vous présente le programme Pab Senn dans le département de Moudom et donc madame que vous avez la demande du plan de développement commune. Je vous invite à vous parler de Pab Senn, vous ne pouvez pas vous donner un goudon pour vous dire. C'est la première phase qu'on a fait en 2018-2019 avec sept communes dans le département. Juste après la réalisation de ces PDC, Papsen a eu une priorité qui a été faite pour les communes qui ont été faite. Ils ont essayé de faire une priorité qui a été faite pour faire les priorités. Dans les sept communes qui ont été choisies, il y a eu des infrastructures socio-économiques qui ont été faite, qui ont été faite pour exprimer comme besoin. Et Papsen a eu en charge. Je pense que la validation de Mousselet-Préfait devait être faite. Avant, on était sur le terrain avec les entreprises pour réaliser ces infrastructures socio-économiques qui seront des maisons de femmes, des magasins de stockage, des quais de pêche, des enclos de bétail, etc. Voilà, donc si on a eu un document, je pense qu'on a eu une bonne part. Voilà, les PDC d'une toucaille, d'une toucaille, d'une toucaille, ils permettent de la commune, d'être sur le site comme partenaire et de la partenaire. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, donc, comme nous l'a dit, nous l'a dit, nous l'a dit, nous l'a dit, nous l'a dit. nous l'a dit du « pêche », en mai, on s'occuperait. Mais pour nous, on l'a dit. Bana, s'il était temps que nous avons compris, on l'a dit tout simplement d'unyes Hey. Lorsqu'on a dit qu'on a changé. Quand on a changé, on a changé. On a changé qu'on a changé de la vie. Nous nous savons qu'ils ne devaient pas d'un village. Mais est-ce qu'on a des gens qui travaillent par les métiers? Il fallait prouver de l'autre. Nous avons changé. Il faut que ceux qui travaillent. On a fait le temps. Il faut attendre. On a fait tout ça . On a fait tout ça. On a fait tout ça. Si nous l'avons, nous ne pouvons vraiment avancer. À travers la région de Sédjou, ce n'est pas la première fois que Papsen est avec nous ici. Vraiment, Papsen, encore une fois de plus, pas de souci. Le développement de la région de Sédjou nous incombe, nous tous, et vous êtes en train de gérer votre partition dans ça. Encore une fois de plus, au nom de toute la population de Goudop et du conseil municipal, on vous dit encore une fois de plus merci. Il ne peut pas y avoir de développement local sans PDC d'ailleurs. Donc encore une fois de plus, on vous dit merci Diarama. Donc, au début de la vidéo, Papsen a appuyé 4 PDC dans le département de Goudop. Donc, la commune Goudop, la commune de Samin, la commune de Bagné et la commune de Djoudou. Maintenant, nous sommes en train de faire le cabinet de la région de Sédjou. Ils ont appuyé pour faire le travail. Donc, je vous présentez, je vous présentez, je vous présentez, je vous présentez, je vous présentez. Donc, présentation, c'est une nouvelle vidéo. Donc, Papsen a été présenté, après présenter le cabinet de Findev, après présenter un peu le contexte, présenter le PDC et le démarche méthodologique. Donc, le programme Papsen, comme vous l'avez vu, le gouvernement du Sénégal a été en train de faire la coopération italienne. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a un programme qui est réaliste. Donc, c'est avec la coopération italienne. Mais pour soutenir le programme national d'investissement agricole. Pour soutenir le programme national d'investissement agricole, ce qui est un objectif majeur, c'est de contribuer à atteindre le premier objectif du millionnaire pour le développement, pour l'augmentation des productions agricoles et l'amélioration des revenus des populations rurales. C'est ce qu'on appelle, Papsen, le premier objectif, c'est qu'il y a un des autres, pour que le gouvernement du Sénégal a été en train de faire la sécurité. Mais nous, nous sommes aussi poursuivés la promotion du développement économique local. Actuellement, Papsen, ce qu'on a fait, c'est qu'on appelle les PDC. Donc, c'est ce qui est pour la promotion du développement économique local. Papsen, deux composantes là. Donc, une composante, elle est au centre, concerne les régions de Thiès, Djourbel, Fatigue. Une autre, elle est au sud, concerne la région de Sédiou et de Kolda. Donc, si on a pris la zone sud, le résultat qu'on a fait, c'est que la production agricole a grandement rérée. C'est ce qu'on appelle la production agricole, dans les régions de Sédiou et Kolda, qui a été améliorée. Nous, le processus de développement économique local, des cultures locales, a été améliorée. Nous, aussi, la capacité technique et la gestion des agriculteurs. Donc, aussi, c'est ce qu'on appelle, en même temps que le service technique, et la collectivité locale, les cultures territoriales, comme nous l'avons dit. Donc, tout ça, c'est le résultat qu'on a fait ici, dans le sud. Donc, il a travaillé avec le PAPSEN, sans que M. Nguyen m'a l'a dit. Donc, en 2018, nous avons réalisé sept PDC. Donc, aujourd'hui, le PAPSEN a renouvelé sa confiance pour qu'on a fait les quatre PDC dans le département de Koldom. Donc, si on a pris Nyanga, Mangarongo, Djel Kawo, Djibanar, Karantaba, Yaranq Balan, donc, tous les PDC, nous l'avons fait en 2018. Donc, le PAPSEN, le PAPSEN, c'est le cabinet qui a fait l'entreprise Sénégal, qui a fait 18 ans d'expérience, qui a fait beaucoup de choses, mais surtout de l'ingénierie sociale. Donc, si on a vu le PAPSEN, plutôt FINDEF, le cabinet FINDEF, donc, ce qui a fait l'entreprise, c'est presque le plus grand d'intervenir dans les régions de Djigenshore, Syriou, Kolda et Dakar. Donc, c'est ce qui a été fait pour vous donner un peu, résumé avec le cabinet FINDEF, qui a fait le développement local. Donc, nous, nous avons fait le contexte avec la justification, nous avons fait le programme pour faire le forum de lancement du PDC, du Gouton. Parce que, si ce PDC, nous sommes toujours dans le souci d'appuyer la promotion du développement économique dans la région de Syriou, donc, le PAPSEN prévoit l'élaboration de 8 plans de développement. Donc, il y a 4 dans le département de Syriou, 4 dans le département de Gouton. Donc, l'activité, ça entre en phase avec le troisième pilier du PACE. Vous savez, l'État de Sénégal a un territoire qui a un territoire de l'émergence de plan Sénégal émergente. Donc, le plan Sénégal émergent, c'est le plan Sénégal émergent pour continuer, ce qui nous a dit, c'est d'appeler aussi les communes, nous avons un plan de développement communal. Donc, le plan BOM NONTEI, vous avez vu le plan Sénégal émergente pour organiser le Sénégal un territoire viable. Le plan BOM NONTEI, vous avez vu le plan BOM NONTEI, pour que vous entendez, c'est le développement durable. Donc, nous avons vu le plan BOM NONTEI, qui a un territoire de changement majeur en termes de territoire, de dispositifs de gouvernance et de mécanismes de financement. Le développement de la commune sur une durée de 5 ans. Je vous ai dit, c'est le plan BOM NONTEI, donc, nous avons vu le plan BOM NONTEI, ce qui nous a dit, c'est le plan BOM NONTEI, nous avons vu le PDC, nous avons vu le PDC intégrer toutes les prévisions, c'est-à-dire que le plan BOM NONTEI, c'est 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 le plan BOM NONTEI, et c'est le plan BOM NONTEI, c'est le plan BOM NONTEI, c'est le plan BOM NONTEI, nous sommes encore dans le PDC, nous sommes dans un cadre d'orientation stratégique, ce qui me traduit, c'est l'ambition et la préférence, mais surtout la volonté politique du conseil communal. Donc voilà, le PDC va aboutir C'est un processus participatif. Il y a très important de savoir ce qui est participatif. Le défi est de la même chose. Tout le monde peut se faire dans le monde. Il n'y a pas de soucis ou de soucis. Tout le monde peut se faire dans le monde. Donc c'est un processus participatif. Mais quand on a fait une analyse, on va d'abord analyser. Tout le monde sait que c'est un monde. On va regarder les choses. On va faire des priorités. Aujourd'hui, si on a des enfants, on va regarder entre l'hôpital ou l'école. Il n'y a pas d'importance. Donc on va faire des choses. Donc on va faire des arbitrages. Parce que si on a priorité, on va faire des arbitrages. On va regarder entre l'église. Mais aussi de choix. Donc on va faire des choses. On va faire des choses. Donc on va faire des réalités locales. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, la communauté, c'est un avion. Donc c'est des réalités locales. N'est-ce pas? Donc les aspirations de la population et l'ambition des élus locaux. Parce que comme on dit, l'élus locaux et la population, le PDC aussi, c'est une promotion de l'économie locale. Encore une fois, je vous dirais que le PDC, c'est de l'élus. C'est la même chose. Aujourd'hui, si vous voulez un financement, ici en Europe, alors qu'on va faire des plans de développement communes. Donc le Élus locaux est ce que je vous montre. Mais aussi le bien-être socio-économique. Parce que je vous dis, à ce qu'il y a en charge. Mais aussi, nous sommes en train de donner l'occasion, l'opportunité. Chaque acteur, même si on a des élus, ONGI, GPFI, groupe MAI, tous les groupes vulnérables. Donc, nous avons fait un dialogue et nous avons fait aussi une problématique majeure du développement de la commune, afin de trouver des stratégies pertinentes d'action. Donc, le PDC, c'est le principe directeur. Nous sommes toujours élaborés selon une démarche participative. Comme nous le disons, nous sommes tous les deux. Donc, inclusif. Tout le secteur, le PDC dit l'âle. Mais aussi, il faut suivre une approche intégrée, c'est-à-dire dimension économique, sociale, environnementale, institutionnelle et spatiale. Mais nous sommes aussi de façon transversale. Donc, les questions genre qui sont en train de se faire ? Le PDC doit être en compte. Nous sommes pour qu'au moins, toutes les couches sociales de la commune en général et des groupes vulnérables, en particulier, nous devons être en compte. Donc, nous sommes aussi là. Le PDC, il y a une prévention et une programmation. Mais on a des questions avec les orientations stratégiques. C'est-à-dire que le plus important, 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 c'est-à-dire que Donc la phase préparatoire est une réunion de cadrage avec PAPSEN et l'AED qui est le bras technique de l'Etat, de la collectivité territoriale. Donc avec l'AED, on a aussi fait une tournée de prise de contact avec les autorités administratives locales et techniques, les gouverneurs, préfets et les services techniques. Aujourd'hui, il y a un forum de lancement. A partir de aujourd'hui, le maire va prendre une commission de planification élargie et le choix des animateurs. On a aussi renforcé les capacités des membres de la commission avec des animateurs communautaires. On a aussi renforcé les collectes. Les journées d'information et de collecte des données secondaires. Mais aussi, si on a subprompé, on a la revue documentaire. Donc voilà ce qui concerne les étapes de la phase préparatoire. C'est ce qu'on a fait. Donc, si on a fait un animateur, on va aller à l'enquête. Parce que c'est très important. Cette phase, si on a regardé le PDC, il n'y a plus d'importance. C'est la phase du diagnostic. Parce que cette phase, c'est ce qu'on a fait dans le pays. C'est ce qu'on a fait dans le pays. Donc, la phase, c'est ce qu'on a fait dans le pays. On a fait une consultation au niveau des quartiers ou des zones. Je ne sais pas comment est la procédure finie. Parce que vous avez fait des quartiers ou des quartiers. Je sais que ce sont des quartiers, mais comme quartiers, vous avez fait des quartiers. Donc, on va faire ça après. Donc, la consultation au niveau de chaque zone, la zone où il y a, il y a un certain nombre de quartiers. Donc, si on apparaît, il y a une identification, une représentation cartographique des terroirs. Comme je l'ai dit, c'est une équipe. Je suis en tant que question de mission, mais on a des environnementalistes. On a des cartographes. Donc, c'est tout un ensemble d'équipes socio-économistes et ainsi de suite. Donc, nous, nous sommes tous lesquels qu'on va faire. Donc, la commune, on va faire des cartes aussi par rapport aux secteurs. Mais, si on apparaît, on va faire des diagnostics focalisés sur des infrastructures communautaires. Tout ce qui nous connaît, c'est que la mairie, on va faire son diagnostic. L'hôpital, l'école, l'infrastructures, l'infrastructures, le forage. Tout ce qui nous connaît, comme l'infrastructures aussi, on va faire, on va aller voir ce qu'il y a à l'infrastructure pour pouvoir sortir des solutions. Si on a sauté, le corps, l'espace, l'espace, l'environnement, c'est ce qu'on va faire aussi un diagnostic. Mais aussi, en dehors de cela, on va apprécier, quels sont les ressources financières de la commune. Parce que, quoi qu'on veut dire, nous voulons aller à l'infrastructure, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ce qu'on va analyser. L'hôpital, 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 l'hôpital. C'est ce qu'on va faire. Nous devons faire deux temps pour les calculer. Nous devons surtout les parties prenantes. Et les indicateurs qui sont attachés à ces activités de développement. Dans la question, nous devons formuler les programmes et projets de développement priorité de la commune. Je vous disais que après, on va aller dans la phase de priorisation. Vous regardez la commune, c'est ce qui est le plus important. L'hôpital, 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 l'hôpital et l'hôpital. Je vous remercie que les phases d'ateliers zonaux sont très importantes. Pour qu'on ne soit pas dans lesquelles les plus importants. Parce que nous devons avoir une occasion de parler vraiment à ces activités. Et les choses qui nous devraient les plus importants. Parce que comme on dirait, la petite base est de faire pour que nous devons être plus important. Donc, formuler les programmes et projets de développement de la commune. Mais elles sont prioritaires. Mais aussi faire la programmation temporelle et spatiale. Les activités qui sont retenues pour les personnes qui viennent. Donc, nous allons aller dans la phase de la restriction finale et de la validation. Dans la phase de ce qui vous concerne, nous allons élaborer le plan triennal. Le plan signifié. Mais aussi le plan annuel d'investissement. C'est-à-dire que le plan annuel d'investissement. C'est-à-dire le PAI. Si nous avons élaboré le plan de communication et de formation. Donc, si nous regardons, nous avons presque trois plans. Donc, le plan signifié. 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 Qui est-à-dire que nous avons réalisé. Donc, nous allons élaborer un plan de communication et de formation. Parce que quoi qu'on puisse dire. Nous deux, nous avons entre. Nous avons réalisé. Nous avons rédigé le PDC et le plan annuel d'investissement. Nous avons réalisé le PDC. Nous avons réalisé le PDC. Nous avons restructé. Vous pouvez le valider au niveau des communes. Mais aussi, nous avons facilité plutôt la délibération du PDC par le conseil municipal. Parce que c'est un document. Après, le conseil a été délibéré. Il va approuver sa délibération. Avant que le préfet. Excusez-moi. Pour les communes. Deux filles. Deux filles. Deux filles. Donc, ce sera au préfet. Donc, d'approuver le. Oui. D'approuver le PDC. Oui. Je crois que nous avons toutes les présentations. Tout le monde. Le maire, si vous permettez. Et le préfet. Donc, nous avons toutes les présentations. Après. Après. Nous allons parler. Pour les questions. Ok. Donc. C'est seulement. C'est que. Bon. Je crois que je vais laisser mon traducteur. Comme ça. Nous sommes plus rapidement. Il y a. Il y a. L'AED. Vous comprenez. Comme je vous le disais. C'est un travail. Entre PAPSEN et le consultant. Donc. PAPSEN. Conseil municipal. La commission de planification élargie. Donc. Il y a. Je crois que. Avec le maire. Il faut. Des personnes responsables. Ils sont dans la commission. Le consultant. Nous. Avec les services techniques déconcentrés. De l'état. Avec la population. Il y en a. Il faut que. Il y a. Le documentaire. Il y a des. Il y a des. Il est assez. Il y a des. Que les services techniques. Parce que. Vraiment. Comme. La population. Je veux être. Il y a des. L'ontion. Quand. Le conseil. le maire va procéder à la mise en place des membres de la commission planification le renforcement des capacités des animateurs et des membres parce qu'on a eu un peu de retard on souhaite vraiment le faire aujourd'hui j'avais appelé hier pour qu'on ait certaines dispositions par rapport à cela les tournées d'informations et de collecte cela va être jusqu'à 28 ans je n'ai pas colorié ça mais on a eu jusqu'à 28 donc les animateurs qui sont partagent avec eux des fiches de collecte donc c'est des fiches vraiment pour que la population soit plus grande et qu'elle soit si on a eu un tel il n'y a pas de politique c'est que le PDC c'est une parenthèse parce qu'il y a des données qui ont dans les fiches c'est des données très importantes il y a des données qu'il y a des données en dehors de la consultation des citoyens on a fait au niveau de chaque zone parce qu'il y a une zone où il y a des cachets donc les cachets on se regroupe vraiment on se regroupe tout le monde on se regroupe tout le monde il y a des données il y a des données et il y a des données qui ont fait des concentrations ciblées de groupe je vous disais que vous verriez tous les groupes qui sont là les OECB la société civile les ACI tous les groupes tout le monde tout le monde comme organisation communautaire de base il y a des données et on va voir les données avec lui donc c'est presque le mois de décembre donc c'est ce qu'on a fait pour faire ce qu'on a fait et collecte des données et l'atelier de consultation donc l'atelier de consultation nous avons fait entre le 29 et le 30 de même que au CITAMI la consultation ciblée des groupes c'est ce qu'on a fait le temps qu'on a traité après nous voulons les ouvrir on va prendre du temps pour écrire le rapport après nous déposer sur le rapport il faut qu'il y ait au niveau des ateliers de mise en de conférences thématiques chaque thème c'est l'éducation santé hydraulique si on a fait parler avec la participation des services techniques donc si on a fait parler par groupe ils vont parler donc chaque thème mais parce que c'est ce qu'on a fait parce qu'on peut définir la vision on peut sortir les orientations stratégiques c'est-à-dire que si on a fait ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait parce qu'il y a une importance mais ce qu'on a fait prioritaire donc à partir de conférences thématiques les objectifs de développement donc c'est ce qu'on a fait presque au mois de janvier on sait que il y a une période d'élection vraiment mais on va utiliser ce qu'on a fait pour une rédaction donc c'est vers le 26-27 qu'on a fait les conférences thématiques je crois qu'en ce moment-là on a voté pareil bon on va continuer presque le troisième mois parce qu'on a fait la procédure qui va être donc on a élaboré le plan d'action prioritaire donc le plan a été élaboré le mois de janvier donc aussi période du 9 au 10 on a fait la programmation du plan triennal et le plan annuel d'investissement donc on a fait le temps pour que le PDC le document en tant que tel après la restitution après nous allons aussi place à la délibération et approbation du PDC donc le processus est terminé donc je vais vous remercier tout le monde pour votre attention surtout pour votre attention de la délibération de la délibération et à la fin de la délibération